Ambiance électrique ce soir, lors de la 45e cérémonie des Césars, censée réunir la grande famille du cinéma français. Démission sur fond de conflits de gouvernance, polémique Polanski ou encore l'affaire Adèle Haenel. Le cinéma français est secoué par une crise sans précédent. Alors, la fin d'un ancien monde ou le début d'une grande révolution ? Pour en parler ce soir, Guilmette Odissino, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chef de rubrique cinéma à Télérama. Alors ce soir, vous serez à la cérémonie, salle Playel à Paris. On imagine que ça risque d'être explosif. Électrique sûrement. Déjà, des associations féministes ont annoncé qu'elles seraient devant la salle Playel pour manifester contre les 12 nominations pour j'accuse de Roman Polanski. En revanche, Roman Polanski ne vient pas. On s'en doutait. C'était un faux mystère, un faux suspense. Sa présence ou pas, on pensait qu'il ne viendrait pas. Il a rédigé une lettre pour motiver son absence. Une lettre assez maladroite. où vraiment il se pose à nouveau en victime, où il dit qu'il ne veut pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamée qui foulerait au pied l'état de droit pour aller dans le sens de l'irrationnel. Si je me souviens bien ses propos, c'est un peu beaucoup. Je pense qu'avec une lettre pareille, heureusement qu'il ne vient pas. Justement, vous parlez de « J'accuse ». Le film de Roman Polanski a reçu 12 nominations en dépit des accusations de viol dont il fait l'objet. Effectivement, ça intervient en période post-MeToo, juste après la prise de parole d'Adèle Haenel qui a dénoncé des agressions sexuelles qu'elle aurait subies. Ces 12 nominations, est-ce qu'elles sont légitimes ? Alors, elles viennent de vote. Donc, ce sont les 4700 votants de l'Académie des Césars qui ont donc, certains de ces votes, ont donné ces 12 nominations à J'accuse. Après, il ne faut pas oublier, évidemment, il est le premier avec 12, juste derrière, talonné, qui talonne J'accuse. Il y a « Les misérables » avec 11 nominations. Le film de l'Adjli. Le film de l'Adjli. Il y a « Portrait de la jeune fille en feu », le film de Céline Sciamma, avec 11 ou 12 nominations. Attention, la relève, les femmes, la diversité talonnent Polanski. Mais, certes, ces 12 nominations pour Polanski montrent que c'est une académie et des votants, disons peut-être d'une ancienne école qui représente un cinéma, disons, classique. Combien d'hommes à l'Académie des Césars ? Peut-être un peu derrière nous. Dans l'Académie ? Ceux qui votent. 65% d'hommes pour 35% de femmes. Ceci explique aussi peut-être cela. Ceux-ci expliquent cela. Et une académie qui fonctionne sur les cooptations. Donc, un vieux votant. Il coopte qui ? Peut-être un un tout petit peu moins vieux votant, mais peut-être pas un jeune homme, un jeune cinéaste de banlieue. Adèle Haenel s'est exprimée il y a quelques jours dans le New York Times. Voilà ce qu'elle dit. « Distinguer Polanski s'est craché au visage de toutes les victimes. » Alors ? Ce soir, si Adèle Haenel obtient un César que Roman Polanski en obtient aussi... Ah non, là, c'est la catastrophe. Voilà. C'est la catastrophe parce que ce serait vraiment une manière de dire qu'il y a une espèce de sclérose, qu'il y aura toujours une frange du cinéma français et donc de la société française qui ne voudront pas regarder derrière l'œuvre. Je pense que c'est terminé l'argument de l'homme et l'œuvre. C'est vraiment terminé. Que l'on est censé séparer. Qu'on ne cesse de brandir comme ça. Il faut séparer l'homme de l'œuvre. Là, ce soir au César, ce serait vraiment une bonne fois pour toutes bon de ne plus les séparer et de faire acte un peu symbolique. Après, les 4700 personnes qui ont mis, j'accuse, déjà dans les nominés, pourquoi est-ce qu'il ne voterait pas au second tour pour lui ? En fait, on comprend dans ce que vous dites aussi que finalement, ce sont deux mondes qui s'affrontent. Et c'est aussi ce qui a provoqué la chute de l'Académie des Césars. Ça, c'était il y a deux semaines. 400 personnalités de l'Académie, des petites mains, jusqu'aux grandes stars, qui, voilà, dans une tribune au Monde que l'on voit ici à l'écran, qui dénoncent un système sclérosé. Un système sclérosé et un système un peu... Comment dire aussi... Pas très, très, très démocratique. Opaque. Opaque. Et toute une gouvernance un peu aux mains d'un seul homme et d'un conseil d'administration vieillissant. Donc d'un seul homme à l'interdient. À l'interdient, qui est donc le grand producteur des années 80-90 et qui était à la tête de l'Académie depuis 17 ans. Depuis 17 ans. Et dont on pensait qu'il était absolument indétrônable, qu'il était président à vie. Oui, président à vie d'une association où, normalement, il y a un conseil d'administration et des membres qui votent. C'est quand même étrange comme fonctionnement. Et surtout, là où on voit vraiment qu'à l'interdient et cette académie appartenait à un ancien monde avec des décrypteurs très, très, très anciens. C'est donc cette gaffe monumentale et tellement symbolique. Alors racontez la nuit. Lors de la soirée des révélations, c'est-à-dire cette soirée qui réunit les jeunes acteurs qui vont peut-être potentiellement être dans la liste des espoirs, des jeunes espoirs du cinéma français, un jeune acteur, Jean-Christophe Folli, demande comme marraine, puisque c'est une soirée qui repose sur le parrainage, le marrainage, demande comme marraine Virginie Despentes. Et là, l'Académie lui dit non. Et en fait, ce qu'on appelle l'Académie, c'est Alain Terzion. Et ça met le feu aux poudres. Et ça met le feu aux poudres parce qu'en fait, je pense qu'Alain Terzion ne sait pas qui est Virginie Despentes à ce moment-là. Et toute la profession s'alarme en disant que ce n'est plus possible que cet homme-là, qui n'est plus de ce monde, représente la modernité du cinéma. Alors ensuite, tout le monde démissionne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une Académie transitionnelle avec une présidente de transition, est-ce que ça peut changer ? Qu'est-ce qui finalement permettrait un renouveau ? Alors, déjà ce soir à la cérémonie, on va voir comment ça bouge. Il va peut-être y avoir des prises de parole. Il va y avoir des prix. Il va y avoir des Césars décernés. Est-ce que déjà, cette vague de changements va s'inscrire dans cette cérémonie ? Est-ce qu'il va y avoir plus de parité, peut-être aussi, dans les prix décernés ? Dans le palmarès lui-même. Et ensuite, il faudra attendre le 20 avril, où il y aura une énorme assemblée générale de toute l'Académie des Césars, où sur la table seront posées les règles d'une nouvelle gouvernance. Donc, faire rentrer, et pas par cooptation, mais sans doute vraiment pour aller voir dans le cinéma, qui représente aujourd'hui le cinéma ? Pas simplement des gens qui ont fait 14 films, ou des gens connus, ou des techniciens très, très, très installés, mais des débutants, des gens qui arrivent de la diversité, plus de femmes. Alors, évidemment, on ne va pas non plus faire des quotas ridicules, mais il faut que les accédants au vote de l'Académie soient beaucoup plus représentatifs de la société française. Le cinéma français lui-même, il y a l'Académie, bien sûr, des Césars qui doivent faire sa mue, mais le cinéma français lui-même doit évoluer. Il y a cette tribune Black César publiée hier dans Le Parisien. Voilà, on veut de la couleur des vedettes, des stars, des acteurs, des actrices qui dénoncent l'invisibilité des acteurs issus de la diversité. Alors oui, mais il y a des associations qui vraiment œuvrent pour ça. Par exemple, vous voyez, je le porte, 50-50, le collectif 50-50 œuvre pour la parité dans le cinéma. Ils font signer des chartes pour que la parité soit beaucoup plus représentée dans les festivals, par exemple. Ils s'occupent aussi énormément d'inclusion au sein du cinéma que ce soit à la télé ou sur le grand écran. Oui, de toute façon, le film de l'Adjali en est un représentant. En fait, cette cérémonie et ce palmarès est incroyablement au centre de toutes ces problématiques. Et donc très important. Alors justement, dernière question quand même, on va revenir sur le cœur du sujet qui est le cinéma. Ce soir, 2020, cru 2020, qu'est-ce que vous espérez ou qu'est-ce que vous prévoyez ? Vous anticipez ? Oh là là, qu'est-ce que j'anticipe ? J'ai très très peur quand même, j'avoue, que les votants continuent à voter pour Roman Polanski. Ce serait vraiment embêtant. Ce serait vraiment un retour en arrière. Ce serait Portrait de la jeune fille en feu. Prix de César. Le César du meilleur film ou au moins le César de la meilleure réalisatrice pour Céline Sciamma. Ce serait seulement la deuxième réalisatrice nommée depuis le début de la création des Césars. C'est une seule réalisatrice qui a eu un César. Et Roche dixième meilleur acteur. Eh bien, c'est noté. C'est son année. On va suivre cela ce soir. Merci à vous. Merci encore, Guimet Odissino. Je rappelle que vous êtes journaliste-chef de rubrique cinéma à Télérama. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axelle Detarlay qui revient sur la gestion politique du coronavirus par le gouvernement. Bonne émission à vous et moi, je vous dis à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada